Qu'est-ce que c'est le problème de la gestion de l'eau ? Qui date des années 60 et qui n'a pas été renouvelée et qui manque cruellement d'entretien. Et aujourd'hui, face à la vétusté, il faut carrément qu'on refasse tout l'horizon. L'impact est très important puisqu'on a un taux de fermeture d'établissements qui est très important. Et donc, automatiquement, un manque à gagner en termes d'éducation et de formation des élèves, puisque de manière régulière, et parfois ça peut aller jusqu'à plusieurs jours, ou en tout cas souvent au moins une fois par semaine, ou certains établissements sont fermés, puisque compte tenu de la situation sanitaire, ils ne peuvent pas rouvrir. L'impact éducation demande à ce que tous les partenaires sociaux, mais surtout les collectivités en lien avec l'État, puissent résoudre le problème. Donc, il est clair que ça a déjà été pris en considération, puisqu'on a commencé à revoir un petit peu les canalisations, mais cela va demander des années pour qu'on revienne à une situation normale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, de manière régulière, beaucoup de foyers sont souvent privés d'eau. Donc, ce qu'on nous demande en lien avec justement l'UNSA, l'UR-UNSA, c'est de travailler en concert pour que justement, ce problème se résolve le plus rapidement possible, parce qu'il n'est pas normal que les élèves puissent avoir des « manques » sur le programme qui doit être réalisé sous l'année, tout simplement parce que certains n'ont pas géré convenablement le côté social.